Une réunion était organisée au lycée agricole Alexandre Buffon à Bémao. Elle avait pour but d'une part de savoir comment atteindre les 15% de surface agricole en agriculture biologique en 2022, mais aussi de proposer les repas dans la restauration collective publique au moins à hauteur de 50% de produits issus de l'agriculture biologique. Nous sommes aujourd'hui dans une réunion autour de l'agriculture biologique. L'objectif était de mettre de la synergie autour de la dynamique et de la demande en bio qu'il y a au niveau de la restauration collective, qui va être votée dans pas longtemps, mais aussi au niveau de la grande distribution et comment développer la bio, avoir plus de bio en Guadeloupe. L'objectif c'était de montrer en visu et concrètement une exploitation qui conduit ces cultures en agriculture biologique. On est en même temps une exploitation, mais aussi un centre d'expérimentation, puisqu'on enseigne aux jeunes apprenants, aux futurs agriculteurs, des modes de conduite qui sont peut-être un peu plus adaptés à notre environnement, plus adaptés à nos cultures, à nos variétés de cultures. J'ai présenté un petit peu ce qui se passait au niveau des chiffres de la bio en Guadeloupe, au niveau aussi du plan Ambition Bio 2022, qui a été présenté par la suite. Et aussi j'aimerais intervenir sur le concours qu'on propose jusqu'au 30 juin 2018, et qui vise à mettre en avant un petit peu les initiatives agroécologiques en Guadeloupe. C'est un concours qui s'appelle les Trophées de l'agroécologie, c'est la troisième édition. On a deux prix, un prix pour les exploitants individuels, un prix pour les groupements d'agriculteurs, les GI2E ou les lauréats de l'appel à projet environnemental. Tous les documents sont en ligne sur le site de la DAF Guadeloupe, donc n'hésitez pas, vous trouverez tous les règlements, les dossiers de candidature. On aura un petit aperçu sur les projets innovants en Guadeloupe.